La vie dans le futur ne sera pas belle parce qu'à mon avis, elle l'empirera. Il y aura des engins électriques mais pas des robots qui vont tout faire à notre place parce que sinon on va vraiment mourir. Ce serait la fin du monde s'il y a des robots qui font tout à notre place. Généralement comment sera la vie dans le futur pour moi très sophistiquée. Dans 3000, plus de travail pour les jeunes, plus d'opportunités, plus de centres de loisirs notamment pour des parties un peu quartiers qui sont souvent mises à l'écart. La vie dans le futur changera, ça ne sera pas comme en ce moment. Je pense qu'il sera un manque de ressources parce qu'il y aura beaucoup trop d'habitants. Il se pourrait que nous allons vivre d'air, d'azorte et dommage, il n'y aura plus de tendresse. Très automatique, très écolo, pensé, réfléchi, ayant appris des erreurs qu'on a faite nous pendant toutes ces années d'évolution. On peut dire qu'il peut y avoir deux réponses ou même trois. C'est-à-dire que ce sera encore pire que ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que les humains ne se parleront plus, qu'on ne saura tous que sur nos écrans, que chacun aura sa petite partie de terrain, ses petites cultures ou bien on arrivera à faire, par exemple, des cultures dans la ville qui vont être partagées par des colocataires, des résidences. Ça dépendra de nous et de ce qu'on veut faire dans notre avenir. Des maisons comme maintenant, mais qui utilisent moins de ressources parce qu'il faut se partager les ressources. Nos maisons en l'an 3000 seront en mode futuriste, comme dans le futur. Donc je pense bien avec une architecture beaucoup plus révolutionnaire et des matériaux, j'espère, meilleurs par rapport à l'environnement. Il y aura beaucoup plus de vétages qu'aujourd'hui, il y aura peut-être des enchanteurs automatiques, autonomes, vivantes. Ouais, peut-être plus proches de la nature, l'environnement, il y aura beaucoup plus de choses de l'environnement dans nos habitations. La végétation, il y en aura toujours plus autant, même si je pense qu'il y aura pas mal de protection de la végétation, qu'il y aura peut-être beaucoup, beaucoup de serres, que les bâtiments seraient recouverts de végétation pour absorber le CO2 qu'on relâche. Espérons qu'il y en aura encore, qu'elles ne soient pas factices ou reproduites. Ce sera peut-être lunaire, vu toutes les insalubrités, les produits chimiques et tout, je veux dire, on va peler les cordes de la terre. Voilà. La végétation, par rapport au changement climatique, pourrait se dégrader. Mais si on reste optimiste, il pourrait avoir moins d'arbres, je pense. Ouais, je pense qu'il y aura moins d'arbres, moins de végétation. Parce qu'avec les bâtisses, ça pourrait prendre beaucoup plus de place. On a encore plein d'espaces où aller si la terre n'est plus habitable. Et la technologie serait tellement développée qu'il y a de fortes chances que la race humaine continue d'exister et qu'elle se débrouille avec les technologies pour toujours exister. Au niveau physique, je crois que sans dire qu'on aura des super pouvoirs, on aura peut-être une vue plus développée qu'avant. Parce qu'on devra, ou peut-être qu'à cause du réchauffement climatique, on pourra mieux s'adapter au froid. Je pense qu'il y aura plusieurs pays, parce que quand même, si il y a qu'une seule pays et qu'on parle tous la même langue, ça va être d'un cas d'intérêt parce que déjà, si nos enfants sont nés, ils vont être de notre origine de toute façon. Et du coup, ça ne change rien. Les pays seront très dispersés. Je dis qu'ils seront assez solitaires, qu'entre pays, on ne voudra pas trop s'aider. Je pense que les pays seront religieux, mais pas qu'une seule personne. Par qu'une seule personne ? Donc vous pensez plus à l'unité des pays ? Je pense que les pays garderont la même répartition, parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Peut-être qu'il n'y aura pas qu'un gouvernement pour tous, peut-être. Il y aura-t-il encore une éducation ? Ben oui, sinon, où allons-nous ? Il y aura des nouveaux jeux, on va tous s'amuser. Et ce sera quand même un peu changé, parce que ce ne seront pas les mêmes maîtresses. Mais bon, on va quand même être contents. Nous, on sera à l'école. Il sera un peu différent. En fait, ils vont détruire l'école d'avant. Et après, ils vont fabriquer un nouveau très très joli. Peut-être qu'on s'adaptera plus à chacun et qu'il y aura moins de contrôle, moins de classement, moins de pression et que ce sera plus calme. Je pense que la fin du monde sera liée au changement climatique, parce que le soleil et la couche d'ozone se dégradent. Et donc les rayons du soleil sont beaucoup plus nocifs. On va tous mourir ! Est-ce qu'il y aura encore le soleil ? Bien sûr. Franchement, soit on sera glintus pour le soleil, soit il y aura des météoriques, soit il y aura des vents qui viendront sur Terre. Eh ben, on va tous mourir. Quand il n'y a plus de terre, on va vivre dans l'espace pour mourir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !